Je suis Eric Tikana, je suis le premier chef sushi français à avoir représenté la France à la Coupe du Monde de Sushi à Tokyo. Aujourd'hui nous sommes à Bussy-Saint-Georges dans ma ville natale. On est en train d'organiser une journée de sensibilisation à l'autisme et on met la gastronomie en valeur pour parler justement de l'autisme. Ça va au-delà de la gastronomie parce que beaucoup de personnes nous ont rejoint dans le projet. On a Cindy qui est fleuriste, on a une masseuse, on a aussi des artistes qui viennent exposer leur art et les bénéfices seront renversés à l'association M77 cette année. Aujourd'hui on a une manifestation exceptionnelle pour la deuxième édition qui est dédiée totalement à l'autisme et la lutte contre l'autisme avec une association qui s'appelle M77. L'objectif c'est à la fois de faire connaître l'association, de faire connaître la cause de l'autisme et les moyens de lutter contre je dirais cette problématique. De nombreux partenaires sont venus se greffer, souhaitant participer à cette manifestation. Donc ils sont venus voir Eric, ils sont venus voir la ville et on a pu travailler effectivement ensemble alors que ce soit des restaurateurs, les TOC françaises, les TOC européennes, bref tout le monde a joué le jeu pour une grande cause. Pour chauffer un peu l'ambiance, pour le génie s'il vous plaît, bip bip ! Ouais ! Ça a été assez étonnant parce qu'on avait prévu une masterclass autour du Gyoza, on s'était dit que c'était grand public donc on allait voir qui allait s'inscrire et c'était assez génial parce qu'en fait il n'y a eu que des enfants et on a fait en sorte qu'ils se concentrent et qu'ils réussissent à faire un pliage de Gyoza et ils se sont plutôt bien débrouillés, c'était assez étonnant. On a vraiment vu des choses géniales avec les percussions, tout le monde participe, les autistes, les non-autistes, les chefs, voilà ça c'était super, plein de choses en mixité et la ville de Bussy pour ça elle est vraiment, elle ouvre vraiment ses portes à cette mixité, à cette inclusion dans la société. Il y a plein d'animations, c'est très sympa qu'on soit touché ou pas par l'autisme, on passe un bon moment, on rencontre des gens, tout le monde s'amuse, ça crée vraiment une belle animation dans la ville et du coup les gens sont sensibilisés, ils peuvent rencontrer des autistes, des familles et également sont sensibilisés à l'autisme et donc il y a plein de bénévoles qui toute l'après-midi se sont déchaînés et bougés pour faire vivre cette journée. On attend maintenant ce soir le dîner de gala préparé par des chefs, il y a énormément de chefs qui sont bénévolement, Gérard Salé que je salue qui est le chef d'orchestre un petit peu de tout ça et qui avec plein d'autres chefs prépare le dîner de gala de ce soir qui va être de beau niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada